On a vu ensemble la différence entre les accords majeurs et les accords mineurs. On a vu aussi les accords de septième et maintenant on va commencer à voir ensemble les accords de neuvième. On va démarrer avec les accords ad 9 qu'on peut voir aussi parfois écrits ad 2. Comment ils se composent ? Comment est-ce qu'on les joue ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On y va, c'est parti ! Salut, c'est Alexandre et bienvenue sur cette chaîne où je vous propose d'apprendre la guitare dans les meilleures conditions et que vous y preniez un maximum de plaisir. Toutes les infos sur les cours que je propose sont dans la description YouTube. Au cas où, si ce qu'on va voir dans cette vidéo vous paraît un peu complexe, je vous recommande d'aller voir la première vidéo de cette playlist pour déjà bien comprendre comment se construit un accord. Qu'est-ce que c'est un accord ad 9 ? C'est un accord auquel nous avons rajouté une neuvième. En fait, le mot ad, ça vient de l'anglais et ça veut simplement dire ajouter. Par exemple, avec un accord de do majeur, si on cherche à ajouter cette neuvième note, on constate que c'est la note de ré. Donc ça veut dire qu'on va ajouter la note de ré à notre accord de do pour avoir un do ad 9. Mais là, vous allez sûrement me dire pourquoi on a rajouté une ligne ? Pourquoi cet accord ne s'appellerait pas do ad 2 ? Puisque la note en position du 2 et en position du 9, c'est la même, c'est un ré. Parce qu'en fait, oui, c'est bien la même note, mais la neuvième est une octave plus haute que la deuxième. La suite de notes do, ré, mi, fa, sol, la si se répète. Et quand on la répète, on va dire qu'on est une octave plus haute. Pour simplifier, la note en neuvième va sonner plus aiguë que la note en deuxième position, mais dans les deux cas, il s'agit bien de la même note, ici en l'occurrence une note de ré. Prenons l'accord de do en exemple pour comprendre tout ça. Voyons les notes dont nous avons besoin pour former l'accord de do ad 9. La fondamentale en position 1, c'est le do. La tierce en position 3, c'est le mi. La quinte en position 5, c'est le sol. Et on va rajouter cette neuvième, c'est un ré. On veut avoir la combinaison 1, 3, 5, 9. Voyez la grille d'accord de do majeur. Cette neuvième, on va la récupérer en troisième case de la deuxième corde. On peut facilement prendre cette note car elle remplace un autre do qui sonnait avant en première case. Ce n'est pas grave puisqu'on l'a déjà en basse. Avec le petit doigt par exemple ici, c'est parfait. Mais on peut aussi prendre cette note de ré à un autre endroit, à l'autre octave, là où elle était en position du 2. Si on voulait ajouter une note de ré à notre accord de do majeur, qu'on prenait celle-là, alors on aurait un do ad 2. Cette note de ré qu'on aura ajoutée sonnera plus dans les basses. On enlève ici notre deuxième doigt, le majeur, ce qui permet de faire sonner la quatrième corde à vide pour avoir notre note de ré. Ça va remplacer la note de mi qu'on avait, mais ce n'est pas grave car nous l'avons toujours avec la première corde à vide. Si vous faites des recherches sur internet ou dans des manuels, vous allez très souvent tomber sur des accords ad 9 qui sont nommés ad 2 ou alors des accords ad 2 qui sont nommés ad 9. Et en fait, dans tous les cas, que l'accord soit ad 2 ou ad 9, en général, on va les appeler ad 9. En soi, c'est OK, ce n'est pas très important, ce n'est pas un débat en fait, parce que tout simplement, on a bien la même combinaison de notes, quoi qu'il arrive, et la différence d'octave ne change pas l'harmonie. Ce qui est cool, c'est que vous sachiez quels accords vous pouvez jouer quand vous voyez écrit ad 9, et donc parfois, vous aurez plusieurs possibilités. Voyons ensemble un autre exemple avec mi ad 9. Vous prenez un accord de mi majeur, avec la fondamentale en position 1, c'est la note de mi. La tierce en position 3, c'est un sol dièse. Et la quinte en position 5, c'est un si. Et enfin, la neuvième que l'on va ajouter, c'est un fa dièse. On peut récupérer cette note de fa dièse en deuxième case de la première corde. Elle remplace alors la corde à vide de mi, mais ce n'est pas grave, car il nous reste encore deux autres notes de mi dans notre combinaison. Et on peut placer le petit doigt de cette façon. On peut aussi avoir cette note de fa dièse ailleurs, et je trouve que ça sonne encore mieux. On revient sur le mi majeur normal. Et maintenant, on peut prendre la quatrième case de la quatrième corde, et nous avons aussi un fa dièse qui va remplacer un autre mi. Et là, en réalité, on devrait appeler cet accord mi ad 2, mais peu importe, parce que sur la plupart des partitions, il sera noté mi ad 9. Placez votre index en deuxième case de la cinquième corde, et votre annulaire ou le petit doigt en quatrième case de la quatrième corde. Ça sonne bien, et on peut aussi, bien sûr, avoir des versions mineures de ces accords. Ici, notre tierce passe alors de majeur à mineur pour avoir l'accord mineur. Donc, on enlève l'index, et là, on va avoir la première version qu'on a vue qui va devenir mi mineur ad 9. Si on reprend notre première posture, voici l'accord. Et dans la foulée, on peut faire aussi l'autre version. Vous pouvez mettre vos doigts ainsi pour avoir l'autre combinaison qui devrait s'appeler, du coup, mi mineur ad 2. Mais comme on a dit, dans la plupart des ouvrages, vous verrez cet accord nommé mi mineur ad 9 aussi. Je trouve que la version mineure sonne vraiment super bien, pas vous ? Bon, en tout cas, si ça fait trop d'informations, si c'est trop de détails, je vous invite vivement à aller voir l'article détaillé de cette vidéo, où il y aura plein d'exemples et aussi il y aura le pdf avec le récap de tous les accords que vous pouvez télécharger afin de toujours l'avoir dans votre housse. Voyons ensemble un autre exemple avec le la ad 9. La fondamentale en position 1, c'est la note de la. La tierce en position 3, c'est un do dièse. Et la quinte en position 5, c'est un mi. Et enfin, la neuvième que l'on va ajouter, c'est un si. Placez votre index en deuxième case de la quatrième corde, l'annulaire en quatrième case de la troisième corde. Et enfin, le majeur en deuxième case de la deuxième corde. Et on peut avoir la version mineure de l'accord. La tierce va passer de do dièse à do. Là, vous prenez un la mineur, vous enlevez l'annulaire et vous mettez le petit doigt en quatrième case de la troisième corde. Les accords de neuvième sont parfaits pour pimenter un petit peu votre jeu. Ce que vous pouvez faire, c'est les ajouter quand vous en avez envie dans vos rythmiques. Et vous allez voir, ça va donner une couleur vraiment intéressante. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice pour mettre en pratique tout ça. Prenez un accord de mi majeur et un accord de la mineur. On peut faire par exemple un rythme tout simple. Ba, ba, ho, ho, ba. Ok, maintenant si on joue mi ad neuf et la mineur ad neuf. Le son a déjà bien changé, c'est intéressant. Mais pour autant, ces nouveaux accords ne sont pas vraiment mis en valeur. Si on fait sonner chaque note distinctement avec des arpèges, on va vraiment mieux entendre toutes ces belles couleurs de notes. Bref, à vous d'essayer toutes ces possibilités avec les accords que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. Posez-moi vos questions dans l'espace commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et si vous voulez commencer avec trois vidéos gratuites pour bien prendre toutes les bonnes habitudes et aussi pour faire connaissance et échanger un peu plus facilement que sur la plateforme YouTube, allez-y, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501